Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo de vlog, donc en gros de discussion, avec plein de petites questions pour partager des choses qui ne sont pas du domaine des cartes et du tarot, ni du développement personnel, et plus des choses ultra légères. Voilà, il pleut aujourd'hui, il fait un petit peu froid, donc c'est pile poil une bonne journée pour faire ce type de vidéo. Alors, c'est un peu en vrac, j'ai mis plein de petites questions un peu en vrac, des choses qu'on m'a demandé, des choses que j'ai rajoutées, et puis voilà, je vais parler de ça. Si d'autres personnes ont envie aussi de répondre à ces questions, je les mettrai en dessous de la vidéo. Et voilà, l'idée c'est juste de partager et de passer un moment ultra léger, sans se prendre la tête. Alors, la première question, elle concerne un roman. Donc, un roman préféré, un de mes romans préférés, et pour ça, j'ai choisi un roman d'Arthur Upfield. Alors, j'ai pris celui-là, mais c'est, en fait, il y a toute une série, il y en a plusieurs, et donc j'adore. J'adore cette série, j'adore Arthur Upfield, c'est quelqu'un qui a écrit dans les années 40. Et, en fait, ça se passe tout en Australie, au début du siècle dernier. Et donc, on a toute la, comment dire, toute l'ambiance de l'Australie, avec le monde, enfin, les aborigènes, avec les colons, avec la façon de, les interactions qu'il peut y avoir. Et donc, c'est un roman policier, moi j'aime énormément les romans policiers. Et l'inspecteur qui réalise des enquêtes, c'est un métisse, et il s'appelle Napoléon Bonaparte. Et j'adore. Je vais vous lire derrière le résumé de celui-ci. Ce n'est pas la première fois que l'inspecteur Napoléon Bonaparte doit arracher, au livre de la Brousse, des indices qui lui permettront d'élucider un meurtre. Ce n'est pas la première fois non plus qu'il doit le faire, malgré l'opposition acharnée d'une tribu. Mais jamais auparavant, Bonnie n'avait dû compter avec les rites magiques des aborigènes. Or, cette fois, l'eau s'est pointée sur lui, le vouant à une morse certaine. À moins que... C'est en relisant ce roman à la bibliothèque municipale de Santa Fe que Tony Hillerman fut repris, comme il l'a écrit, par le charme d'Upfield et de son héros, dont les aventures lui ont inspiré ses propres polars ethnologiques en pays navarro. Et j'adore la façon dans ses écrits. J'aime bien cette façon assez ancienne d'écrire, très littéraire. et on se plonge vraiment dans la brousse. Et moi, ça me fait vibrer et j'adore. Donc, c'est Arthur Upfield. Il en a fait plusieurs. Ils sont tous vraiment chouettes. Il y en a plein qui ne se trouvent plus. D'ailleurs, celui-là, je l'avais trouvé d'occasion et il y a les pages qui sont en train de s'arracher et de partir. Je ne sais pas si c'est à nouveau édité. Je l'avais acheté à 1 euro parce que je cherchais celui-là et je ne le trouvais plus. Donc, ça, c'est la première question. La deuxième question, elle concerne la musique. Et quelle est la musique que j'aime ? Alors, moi, j'aime beaucoup de choses différentes. Mes musiques préférées, c'est assez diversifié. J'aime beaucoup la musique classique et j'aime Vivaldi. J'aime la musique baroque parce que ça me fait me sentir bien. C'est une musique qui est hyper positive. Et moi qui suis anxieuse, en fait, d'écouter Vivaldi, ça me fait beaucoup de bien, ça me rassure, ça me met dans un... C'est une musique que je trouve ensoleillée. Et donc, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien les quatre saisons, enfin, des choses hyper classiques. Voilà, de Vivaldi, j'adore. J'aime beaucoup aussi la saule. Et voilà, par exemple, j'aime Chabé. Alors, je sais que ce n'est pas très moderne. Voilà, j'adore ce disque, d'ailleurs. C'est un de mes disques préférés. Je l'écoute souvent. C'est un vinyle. J'ai une platine vinyle. Et j'aime, en fait, le fait de faire la démarche, d'aller poser le disque, de le faire tourner. Parfois, il est grillé, mais ce n'est pas grave. Je le fais passer. J'aime bien ce côté vintage. Du coup, je ne suis plus dans de la consommation de musique. Mais voilà, je choisis et je prends le moment pour écouter la musique. Et je ne suis pas sur un fond sonore, en fait. Et donc, voilà. Donc, j'adore Chabé. Après, il y a deux autres types de musiques que j'aime bien. C'est des musiques que mes parents écoutaient. Donc, il y en a une, c'est des gongs tibétains. Donc, c'est que des gongs tibétains avec des chants. Et ça, j'aime beaucoup. Je me le passe souvent pour me calmer. Et puis, un auteur que j'aime beaucoup, enfin, un chanteur. C'est un vieux chanteur. Je crois qu'il est décédé. Il s'appelle John Nittleton. C'est un chanteur noir qui fait des chants catholiques. C'est un américain qui chante en français des chants catholiques. Et il a quelque chose pour moi. C'est le côté lumineux de la religion catholique. Le côté solaire. Le côté amour. Et voilà. Je vous avais dit que j'avais été longtemps fâchée contre la religion catholique. Et sa façon de... La façon de faire. La façon de voir le monde. Et voilà. Je suis restée liée à l'archétype de Marie. Qui m'a toujours fait du bien. Et John Nittleton. C'est le chanteur aussi qui me fait aimer ses chansons catholiques. Voilà. Si vous avez l'occasion. Je crois qu'on peut le trouver sur YouTube. Allez écoutez. Il y a vraiment... Il dégage quelque chose de très très particulier. Ce chanteur noir. Qui était un chanteur de gospel au départ. D'ailleurs ça fait très gospel en français. Et voilà. J'aime énormément. Alors après. Qu'est-ce qui m'est venu ? Après un musée. Alors mon musée préféré. C'est la National Gallery à Londres. J'adore ce musée. Parce que... D'abord c'est un musée qui est gratuit. Donc... C'est un musée on ne se sent pas obligé d'optimiser. D'aller vite tout voir. Parce qu'on a dépensé une petite fortune pour rentrer. Non il est gratuit. Donc j'aime cette idée aussi de... Qu'une ville donne accès. Librement à la culture. Voilà. Et je trouve que ça fait partie de... Voilà. Comme les villes. Elles mettent des fleurs. Elles mettent des... Pour que la ville soit jolie. Pour moi ça. Ça fait partie aussi de la mission d'une ville. D'apporter de la gratuité au niveau de l'art. Donc j'aime beaucoup le principe. Et puis je me sens bien. C'est grand. C'est beau. C'est un vieux bâtiment. J'adore les petites pâtisseries. Qu'il y a dans la National Gallery. Ils ont toujours des trucs avec plein de couleurs. Les anglais sont doués pour faire des choses jolies. Pas forcément ultra bonnes. Mais ça fait rien. J'adore. Je me sens bien. Et puis il y a les oeuvres de Turner. Qui sont magnifiques. Et c'est un musée où j'étais allée une année avec mes enfants. Alors qu'ils étaient petits. Et je leur avais fait une sorte de jeu de piste. Et ils avaient des... J'avais... En fait j'avais choisi des oeuvres que j'avais envie de voir. Et que j'avais envie de leur montrer. Et eux. Et deux petits bonhommes. Qui adoraient faire des jeux d'orientation. Moi je suis nulle. Donc je leur avais donné le plan. Je leur avais dit voilà tout ce que j'ai envie de voir. Tout ce qu'on va aller voir. Et eux ils nous avaient... Ils nous avaient amené devant les oeuvres. Et c'était aussi un bon souvenir pour moi. Donc voilà. Je suis très très attachée à ce musée que j'adore. Donc j'en ai visité beaucoup. J'aime beaucoup les musées d'art. Je connais les musées à New York. Musées français. Paris notamment. Des musées dans d'autres grandes villes. Et c'est vraiment celui que je préfère. Voilà. Où je me sens bien. Alors après on passe à autre chose. Complètement différent. Je saute du coq à l'âne. Mais après on reviendra sur des choses plus sur l'art. Mon plat préféré. Alors mon plat préféré. C'est les fraises au sucre. Quand j'étais petite. Mes parents avaient un grand jardin. Et dans le jardin il y avait des fraisiers. Et j'allais chercher. On allait chercher les fraises dans le jardin. Et elles étaient toutes chaudes. Et après on mettait des sucres dessus. Et ça fait partie des beaux souvenirs de mon enfance. Et même parfois j'achète des fraises qui ne sont pas forcément très mûres ou très bonnes. Je mets du sucre dessus. Et je prends quand même du plaisir à aller manger. Et voilà. Ce n'est pas un plat très compliqué. Mais c'est un plat que j'adore. Puis j'adore la couleur des fraises. J'adore la forme des fraises. On dirait presque des fruits extraterrestres. Tellement c'est joli et marrant. Et voilà. Pour moi c'est un fruit magique. Et c'est mon plat préféré. Les fraises au sucre avec un petit peu de citron. Un tableau qui me plaît beaucoup. Une type de peinture. Alors pour ça j'ai choisi une peinture. Une peinture japonaise. Je vais vous montrer. De Okusai. Voilà. C'est celle-ci. Donc c'est une des vues du Mont Fuji. Cet artiste a fait plein plein de... Enfin 36 vues du Mont Fuji. Et là on le voit. Hop. Il est au fond. Ici. Voilà. Et j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien ça. J'aime bien les autres... Les autres types de peinture qu'ils réalisent. Avec des petits personnages. Ça me... Voilà. Ça me plaît. Ça me parle. C'est super délicat. Je vous en montre d'autres. Et... Il y a vraiment un... Je ne sais pas. Il y a... C'est presque des illustrations pour moi. De... Poétiques. De l'ordre de la poésie. Et... C'est très ancré dans... Dans la réalité. Pour moi si je devais l'associer à une suite du tarot. Je suis vraiment déformée. Ça serait la suite des deniers. Parce que... Quelque chose de très ancré dans... Voilà. C'est des paysages. Des gens. Des paysans. Des... De la vie quotidienne. Et c'est la poésie. À travers la vie quotidienne. Et le réel. Et... Et je trouve ça vraiment très très beau. Et puis aussi. C'est des cartes postales. Enfin mon père m'avait offert. Parce qu'il travaillait avec le Japon. Et quand un jour il était revenu du Japon. Il m'avait offert des cartes postales. C'était des cartes postales. De... Plein de cartes postales. Avec des oeuvres de cet auteur. Et donc... C'est comme ça que j'ai... J'ai appris à l'aimer. Donc ça fait très très longtemps. Que j'aime ses oeuvres. Et qu'elle me parle. Alors après. Un parfum. Bah je vais vous montrer mes parfums. Alors j'ai fait... J'ai commencé à faire des études de chimie. Parce que j'aimais la chimie. Parce que ça expliquait comment était conçue la matière. Mais aussi et surtout. Parce que j'avais envie d'être née. Et de créer des parfums. Donc je suis très très sensible aux odeurs. Donc les bonnes et les mauvaises. C'est à dire par exemple. D'être dans un endroit qui ne sent pas bon. C'est difficile pour moi. Je sens tout de suite. Les odeurs corporelles des gens. Voilà. Donc je suis un petit... Un nez ambulant. Et bon. Je n'ai pas pu faire des études de nez. Justement. Parce que... Parce que j'avais des allergies. Entre autres. Et puis que l'école elle était un petit peu chère. Mais j'ai gardé cet amour des parfums. Et donc j'en ai plusieurs. Le parfum le plus ancien. Celui que je mets depuis plus longtemps. C'est un parfum de Guerlain. C'est Chalimar. J'adore l'odeur. C'est une odeur orientale. Et c'est le type de parfum que j'aime. Je n'aime pas trop les parfums trop fleuris. Mais j'aime les parfums qui ont des odeurs de musque, de vanille. Enfin celui-là, ce n'est pas forcément ça. Mais voilà. J'aime ces parfums un peu orientaux. Donc voilà. Ça c'est celui que je mets depuis très très longtemps. Je mets aussi celui-ci. Comment il s'appelle ? C'est un parfum de Kenzo. Pardon. Je vais vous montrer. C'est Amor. Celui-ci il est plus doux. Il fait plus cosy. Il fait plus cotonneux. Il fait plus amour aussi. Oui c'est vrai. Il porte bien son nom. Et voilà. J'aime bien. Ça fait un petit moment que je l'ai. Voilà. Puis j'alterne avec celui que je mets en ce moment. Qui est Allure de Chanel. Et il a une odeur de... Celui-là j'aime bien. Ça me fait penser à... Ça fait une odeur ancienne. Une odeur un peu... Ça me fait penser au talc. Et j'aime bien m'en mettre par exemple avant d'aller me coucher. Et puis dormir dans cette odeur-là. Je trouve ça hyper agréable. Voilà. Donc c'est les trois parfums que je mets. Je suis assez fidèle en fait. Je ne change pas beaucoup de parfum. Et voilà. La Chalimar ça fait... Je dois le mettre depuis l'âge de 25 ans. Donc voilà. Ça fait vraiment longtemps que je le mets. Et j'y reviens. Voilà. Puis il y a les deux autres. Kenzo Amor. Ça fait une dizaine d'années que je l'ai. L'autre c'est plus récent. Mais voilà. Je l'aime beaucoup. Voilà. Alors après. Un accessoire. Donc c'est plus tuto beauté. Même si vous voyez que je ne suis pas non plus une grande... Une grande... Voilà. Je ne me maquille pas beaucoup. Je suis assez simple. Mais j'aime bien en fait au niveau des accessoires les chapeaux. Et j'ai pratiquement tout le temps des chapeaux quand je sors. L'hiver ou l'été. Parce que... Pour deux raisons. Un. J'aime bien les chapeaux. Ça tient chaud. Ça protège du soleil. Et deux. J'ai un dérèglement hormonal qui fait que... En fait j'ai des marques qui se font sur la peau au soleil. Donc il ne faut pas que je m'expose au soleil. En tout cas pas le visage. Ça me fait des tâches. Alors le chapeau que je mets tout le temps en ce moment c'est... Celui-ci. Voilà. C'est mon petit béret. Donc dès que je sors je mets mon béret. Et je suis bien. Je suis au chaud. C'est pratique. Quand je rentre dans une pièce ou que je fais quelque chose. Quand je vais dans l'atelier de dessin par exemple. Hop. Je le mets dans mon sac. Donc c'est super. Je trouve que c'est hyper pratique. Ça tient chaud. Et puis ça peut se plier. Donc voilà. Après quand on est à l'intérieur. On est obligé de le porter. Donc ça c'est mon chapeau. Un de mes chapeaux préférés pour l'hiver. Le deuxième. C'est un chapeau que ma soeur m'a ramené du Pérou. Voilà. C'est celui-ci. Alors celui-ci il est bien parce qu'il couvre les oreilles. Et puis voilà. C'est le chapeau que ma soeur m'a ramené. C'est le chapeau du Pérou. J'ai des liens importants avec le Pérou. Donc voilà. Pour moi il est important. Et j'adore. Je me suis bien. Il est hyper chaud. Donc ça ce sont mes deux chapeaux principaux d'hiver. Ensuite au printemps je mets ce chapeau là. C'était le chapeau de mon papa. Je lui ai volé. Voilà. C'est un chapeau en paille qui a été réalisé par la maison des métiers à Saint-Symphorien-sur-Quase. Donc c'est un chapeau artisanal. Et j'aime bien parce qu'il me tient bien sur la tête. Et il couvre bien. Il protège du soleil tout en étant pas trop gros. Et puis il va avec tout. J'aime bien le mettre avec ma salopette. Et après j'ai des chapeaux comme ça. Voilà. Que je mets aussi assez souvent. J'aime bien celui-là. Il craint rien du tout. C'est un chapeau que j'ai depuis très longtemps. Voilà. Qui vient de... Enfin je ne l'ai pas acheté là-bas. Mais c'est un chapeau qui vient de... De Martinique ou de Guadeloupe. Et j'aime bien aussi. Il me tient bien à la tête. Et j'en ai un autre que je mets moins souvent. Parce que je le trouve trop chic. Trop chic. Et puis aussi ça me tombe souvent devant le visage. Donc ça m'énerve. Voilà. C'est celui-là aussi que je mets. Voilà. Donc mon accessoire préféré. C'est vraiment le chapeau. Et j'adore. J'adore varier. J'en ai d'autres aussi. Mais ça c'est mes principaux. C'est ceux que je mets le plus souvent. Non. J'en ai un autre aussi. Que je mets l'hiver. Qui est... Qui est un chapeau... Oui c'est vrai. J'aurais pu le montrer. Bon bref. J'adore les chapeaux. Alors ensuite. Un rituel beauté. C'est vrai. Il y a plein de... Youtubeuse beauté. Je me suis dit. Moi je veux mettre un rituel beauté. Alors j'ai pas de rituel beauté. Le seul rituel que j'ai, c'est un rituel que j'ai, qui est en fait une réminiscence de quand j'avais des gros problèmes de peau. Parce que j'ai eu pendant longtemps beaucoup d'eczéma. J'en ai même eu tellement que j'ai fini par faire une cure avec les grands brûlés à Saint-Gervais. Donc j'en avais sur tout le corps. Et c'était assez horrible. Et donc j'étais obligée de mettre beaucoup de crème sur le corps. Donc quand je me lave, je me crème partout sur le corps avec des choses que j'achète en pharmacie. Et puis je mets de la cold cream sur mon visage. Donc c'est un peu gras. Mais pour moi, je suis protégée en fait. Et du coup, c'est ça mon rituel beauté. C'est de mettre de la cold cream le matin sur le visage. Cold cream d'avene. Et voilà. Des fois je mets d'autres choses. Mais très souvent je suis un peu allergique à certains parfums. Donc même si, par exemple, j'avais mis... Je mets de temps en temps des choses d'Oshka. Mais c'est très... Enfin de temps en temps je suis allergique à un composé. Donc je finis toujours avec de la cold cream. Voilà. Et j'en mets beaucoup aussi au niveau des yeux. Parce que... Bah depuis deux ans je fais des allergies aussi au niveau des yeux. Donc j'ai l'eczéma ici. Assez facilement. Donc pour prévenir. Même si j'en ai un petit peu, ça puisse guérir facilement. J'en mets pas mal sur les yeux. Voilà. Après je me maquille pas beaucoup. Je mets des fois un trait. Et puis un peu de mascara. Mais c'est tout. J'aime pas me démaquiller non plus. Voilà. Y'a eu des périodes de ma vie où je me suis plus maquillée. Dans les années 80, 90, je me maquillais avec du mascara bleu électrique. Des couleurs très années 80. Après quand j'ai travaillé, je mettais du rouge à lèvres tous les jours. Et puis là, bah j'ai moins envie. Voilà. Mais de temps en temps, je peux me maquiller. Alors c'est jamais du gros maquillage. Le seul truc un peu flash que je peux mettre, c'est du rouge à lèvres un peu foncé. Mais voilà. Un poète que j'adore. J'avais envie de parler de poésie parce que j'aime beaucoup la poésie. Alors mon poète préféré, c'est Émile Verharen. C'est un poète belge qui écrit des poésies qui sont magnifiques. Et entre autres, dans ce petit recueil de poésie, il y a des choses sur l'amour. Et pas des choses comme les poètes torturés ont pu écrire. Ou vraiment des choses sur la beauté physique et le désir. Et pour moi, ça c'est pas de l'amour. Mais plus sur le véritable amour et le lien de cœur qu'il pouvait avoir avec sa compagne. Et j'adore. D'ailleurs, je vais vous en lire un tout petit peu. Alors oui, comment je l'ai connue ? Je l'ai connue, je crois, en primaire où j'avais appris une poésie qui m'a suivie toute ma vie. C'est « Sur la bruyère, longue infiniment, voici le vent. Voici le vent qui se déchire et se démembre en souffle lourd, battant les bourgs. Voici le vent, le vent sauvage de novembre. Le vent rafle le long de l'eau les feuilles mortes du boulot. Le vent sauvage de novembre. » Voilà, puis ça continue. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup de cette poésie. Il y a une autre poésie que j'aime bien, qui m'a accompagnée aussi pendant longtemps, c'est « Die Lorelei » en allemand, que j'avais appris en cours d'allemand. Je ne sais pas pourquoi elle m'a, enfin si, j'ai compris, il n'y a pas très longtemps, pourquoi elle me marque autant. Je vais vous la faire au début, le début en allemand, je ne m'en souviens plus entièrement en allemand. « Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus die alten Zeiten. » Donc je ne sais pas pourquoi je me sens si triste, une légende qui vient des temps anciens. Et après, on a l'histoire de la Lorelei. Et j'aime la sonorité de l'allemand sur cette poésie. Voilà, Evnil Véraren, il a, je vais vous lire un bout de la Mente. Mon rêve est embarqué sur une île flottante. Les fils dorés des vents captent, en leur réseau, son aventure au loin sur la mer éclatante. Mon rêve est embarqué sur une île flottante, avec de grandes fleurs et de chantants oiseaux. Pistils dardés, pollen fécond et fleurs trémières. Un rutiment, ces lourds semblent tangués dans l'air. Les blancs magnolia sont des baisers faits chers, et les senteurs d'hélices parfument la linière. C'est super joli. Ah, très doucement. Je vais vous lire un début d'une autre. Très doucement, plus doucement encore, berce ma tête entre tes bras. Mon fond fiévreux est mes yeux là. Très doucement, plus doucement encore. Baise mes lèvres, et dis-moi ces mots plus doux à chaque aurore. Quand me l'est dit ta voix, et que tu t'es donnée, et que je t'aime encore. Voilà, je trouve ça hyper touchant et beau, c'est pas de la poésie torturée, c'est de la poésie qui est belle, et qui est pleine de cœur. Voilà. Alors, après, un jeu. Quels sont les jeux qui me plaisent ? Alors, le jeu que je préfère, c'est un jeu de plateau, qui s'appelle Les Contrées de l'horreur. Alors, c'est ce jeu-là avec toutes les extensions. Donc c'est un jeu avec, voilà, je vais vous montrer derrière. On a un plateau. C'est un jeu collaboratif. Et, donc c'est sur un plateau, et on va se déplacer en fait, et on va, on est dans le monde de Lovecraft. Et on essaye de sauver le monde. Voilà, j'adore ce jeu, j'adore cette ambiance, j'aime bien Lovecraft, même si c'est un univers hyper dark. Et j'aime bien l'idée d'un jeu collaboratif, où on est ensemble, et on essaye de gagner ensemble. J'avais joué aussi, enfin j'ai le jeu Mice and Mystics. C'est pareil, c'est un jeu collaboratif un petit peu plus, comment dire, plus simple. Où on a des petites souris, c'est pareil, qui vont sauver le monde. Et on a des petites figurines qu'un copain m'a peint, avec de la peinture très très fine. Parce que les figurines sont très petites. Et donc j'ai ce jeu-là, les Contrées de l'horreur, je dois avoir, j'ai presque toutes les extensions. Et avec mon compagnon et mes enfants, on adore y jouer, passer du temps. Alors c'est des jeux qui durent longtemps, parfois on est 3 heures, 4 heures. Souvent je fais un petit plateau repas, donc on mange en même temps qu'on joue. Et voilà, ça me rappelle un peu les jeux de rôle que je faisais, notamment avec mon cousin. Que j'ai fait aussi un petit peu à Marseille avec un groupe. Et voilà, j'adore me mettre dans la peau d'un personnage et puis aller sauver le monde. J'adore ça, j'adore, il y a des cartes. Alors voilà, il y a un plateau de jeu, il y a des cartes. Il y a des personnages, donc c'est vraiment super. Voilà. Alors, après, un film. Alors, le film qui m'a le plus marquée et qui me fait le plus vibrer au niveau émotionnel, c'est Out of Africa. C'est vraiment un film qui parle de beaucoup de choses qui me touchent. Entre autres, voilà, il se passe en Afrique. Et je suis allée plusieurs fois en Afrique. Mes parents se sont rencontrés au Tchad. Voilà, donc l'Afrique et l'ambiance de l'Afrique, c'est quelque chose qui me touche. En fait, c'est une ambiance qui me touche. J'adore la steppe. J'adore les animaux, j'adore l'ambiance. Il y a vraiment quelque chose de différent, une sorte de vibration qui est très différente en Afrique. Et donc voilà, il y a ça. Il y a le côté british que j'aime beaucoup. Quand j'étais une petite fille, je voulais être en Angleterre comme métier. Donc bon, voilà, ce n'est pas bien possible. Mais voilà, c'est ça. Il y a cette partie british qui me plaît. Et puis, il y a cette aventure et cette vie de femme que je trouve passionnante. Donc c'est vraiment mon film préféré. Avec aussi peut-être dans le même style. Parce qu'on a aussi ce lien à la terre, danser avec les loups. Mais j'ai préféré en fait le livre. Après, il y a un autre type de film qui est très différent, c'est Star Wars. Avec cette idée de Maître Yoda, le côté obscur, le côté lumineux. J'aime bien toutes les métaphores en fait dans cette trilogie. Parce que moi, j'ai surtout aimé la première trilogie. Même si elle a un côté désuet. Mais voilà, j'aime bien les premiers qui sont sortis. Et puis, voilà, c'est ceux que j'ai vus en étant jeune et qui m'ont touchée. Donc voilà, c'est ça au niveau des films. Après, je regarde, j'aime beaucoup les films de super-héros complètement décérébrés. Ça me permet de me poser un peu mon cerveau. Donc voilà, les Transformers, tous les comics, j'adore. Je trouve ça vraiment chouette. Les Batman. J'aime beaucoup les films de super-héros. Ce n'est pas très intellectuel comme film, mais justement, ça me fait beaucoup de bien. Après, dans les jeux, ce que j'ai oublié de dire, c'est que j'adore les jeux en ligne. J'aime beaucoup les jeux en ligne. J'ai beaucoup joué à Dofus pendant plusieurs années. Et là, je joue à League of Legends. Donc j'aime bien cet univers. J'aime les graphismes, en fait. J'aime le côté esthétique. Je ne suis pas très très bonne. Je n'ai pas des grandes capacités stratégiques. En plus, je ne passe pas du temps à essayer. Bon, par exemple, il y a des mouvements. Il faudrait que je m'entraîne, que je passe du temps à m'entraîner sur certains mouvements. Et ce n'est pas trop le truc que j'aime faire. Moi, ce que j'aime, c'est le partage qu'on peut avoir à jouer ensemble, en ligne, avec des gens très différents. Et j'avais déjà eu ça, surtout ça, avec Dofus. Parce que je faisais partie d'une guilde avec des gens de plein d'âges différents. Et voilà, il y avait des filles, des garçons, des hommes, des femmes, des gens qui avaient 15 ans. Mes enfants, à l'époque, ils étaient petits. Ils avaient une dizaine d'années. Et j'aimais ce mélange, en fait, de personnes très différentes, de cultures aussi différentes, de sensibilités différentes. Des gens qui avaient fait des études, d'autres pas d'études, des gens plus pratiques, des gens plus intellectuels. Il y avait des gens très stratégiques, ou des gens un peu bourrins. Il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Et j'aimais bien ce mélange un peu improbable de gens qui se rencontrent autour d'un jeu, alors que dans la vie de tous les jours, il n'y avait aucune chance qu'ils se rencontrent. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment sympa. Et puis, ça fait, voilà, j'aime bien. C'est pareil, pour moi, ça ressemble un peu aussi aux jeux de rôle que j'ai pu faire. Et ça ouvre sur le monde, parfois. Voilà, j'ai joué avec des gens aussi, des Québécois, des Belges, des Suisses. Je trouve ça vraiment chouette. League of Legends, je joue plus un peu en monde un peu fermé. Plutôt avec mon compagnon, mes enfants, et les amis réels ou virtuels du jeu de mes enfants. Plutôt avec des jeunes d'une vingtaine d'années. Mais je trouve ça vraiment cool et vraiment sympa. Puis les personnages sont mignons. On peut, il peut avoir des skins, donc avec des présentations des personnages différents. Donc voilà, j'ai un petit personnage, c'est un poisson. Et quand il revient à la base, il se transforme en, il y a un truc de sushi qui se fabrique. Et puis on a le petit personnage poisson qui va dessus. Je trouve ça hyper mignon. J'ai un autre personnage, une sorte de nounours, de gros nounours qui envoie des petits nounours qui explosent. Voilà, j'aime bien ce monde un peu fou. Et voilà, qui me font, qui me fait rêver aussi. Alors après, une série. Voilà, je passe, j'ai parlé de films avant et maintenant j'ai parlé de séries. Alors, les séries que je préfère, c'est Miss Marple. J'adore cette série. J'adore les différentes actrices qui ont incarné Miss Marple. Donc j'ai adoré les livres et j'adore la série. Voilà, je l'ai... Alors le problème, c'est que j'ai déjà tous regardés. Donc maintenant, ça commence à être un peu lourd de les re-regarder pour la dixième fois. Mais quand même, j'aime beaucoup cette série. J'aimais beaucoup aussi Chapeau au melon et Botte de cuir. Voilà, donc ça fait partie des autres séries que j'aime. J'aime le côté années 70, complètement déjanté. Et voilà, alors Célia va être déçue que je n'ai pas à me dire en premier Doctor Who. Mais j'aime bien aussi la série Doctor Who. Voilà, je suis en train d'ailleurs de regarder la saison 9. Alors après, une héroïne qui me parle beaucoup. Alors, l'héroïne qui m'a toujours beaucoup parlé, c'est Wonder Woman. J'aime bien Wonder Woman. Voilà, je la trouve jolie. J'aime bien comme elle est habillée. Même si maintenant, ça commence à être un peu daté. Et voilà, alors pour moi, la vraie Wonder Woman, c'est comment elle s'appelle ? C'était Linda Carter, je crois, l'actrice. Quand je regarde cette série, c'est vrai que c'est vraiment daté. Il y a un côté un peu macho aussi. Mais voilà, j'aimais bien cette super héroïne dans ce monde d'hommes. Et j'ai toujours aimé Wonder Woman. J'avais aussi Super Jimmy, que j'aimais beaucoup. Et puis après, Lara Croft. Voilà, l'héroïne du jeu vidéo. Qu'on a vu après en film. Et moi, c'était l'héroïne du jeu vidéo que j'aimais. Donc voilà. Après, en personnage réel, les deux personnes, les deux femmes que j'admire le plus, c'est Marie Curie et Simone Veil. Parce que, voilà, Simone Veil, elle a beaucoup œuvré pour les femmes, pour la place de la femme, en étant et un exemple, et voilà, en se battant au niveau politique. Alors qu'à l'époque, c'était pas très facile d'être une femme politique. Et en plus de faire passer des lois qui n'étaient pas vraiment des lois où elle n'avait pas beaucoup d'alliés masculins. Et puis Marie Curie, voilà, c'est la chercheuse. C'est aussi la femme intelligente. Il y a pas mal de citations de Marie Curie que je trouve vraiment brillantes. Voilà, dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Je trouve ça, voilà, brillant. Après, au niveau des héros, j'ai plutôt des héros imaginaires, en fait. Mon héros imaginaire préféré, c'est Indiana Jones. Voilà, si je devais me réincarner, je voudrais me réincarner en Indiana Jones, moitié professeur, moitié aventurier, avec le côté humour, le côté visite plein de pays, aller à la recherche des reliques, avec le côté un peu religieux, mystérieux. Voilà, j'adore. C'est mon héros préféré. Et puis, voilà, qu'est-ce que je voulais dire ? Une voiture. Je me suis dit, tiens, pourquoi nous, les femmes, on ne parlerait pas de voiture aussi ? Alors, les voitures que j'aime, c'est les voitures qui me racontent une histoire. Donc, par exemple, j'adore le Defender, parce que le Defender, c'est un 4x4, et c'est le 4x4 qu'il y a dans le film de Lara Croft. Et c'est aussi, voilà, le 4x4 d'Indiana Jones, c'est le 4x4 qu'on trouve beaucoup, enfin, qu'on trouve en Afrique. C'est pas un véhicule que j'achèterais parce qu'il consomme beaucoup, parce qu'il n'est pas tellement pratique, il faut le dire. Je dis que je ne fais plus de 4x4 maintenant. Mais voilà, c'est quand même une voiture qui me fait rêver, que je trouve très chouette. Et la deuxième voiture, c'est, j'aime beaucoup les Meari. Voilà, petite boîte en plastique pour aller sur la plage, toute simple, avec, voilà, trois fonctionnalités. Et j'aime bien ce côté simple, ce côté plage. Et j'aime bien aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est les wagons de Volkswagen dans lesquels on peut, il y a un lit, une toute petite cuisine. Je crois que c'est les California. Ça aussi, c'est des voitures qui me plaisent parce que ça permet d'aller à l'aventure et puis de transporter sa petite voiture avec soi, enfin, sa petite coquille, un peu comme un escargot. Et donc, voilà, c'est aussi une voiture qui me plaît beaucoup. Et puis, les villes qui me plaisent. Alors, j'ai visité pas mal de villes avec mes enfants à partir du moment où on s'est retrouvés tous les trois. Je les ai amenées visiter plein de villes, plein de capitales. Et les capitales que j'ai préférées, alors vous allez vous en douter, la première, c'est Londres. J'aime beaucoup Londres. Voilà, j'aime ces musées. J'aime la partie qu'ils appellent, je crois, à la petite Venise avec les canaux. Et puis, après, quand on marche long, on arrive à Camden. Et là, c'est là où habitent tous les artistes. Enfin, c'est là où il y a cette culture d'artiste, cette culture un peu particulière, où il y a aussi des punks, où il y a aussi plein de choses. Vous voyez, tous les mouvements de musique et de tous les originaux. Et j'aime bien. J'ai l'impression de me trouver sur une autre planète. J'aime ce côté-là. De toute façon, j'aime beaucoup l'Angleterre. J'aime beaucoup Londres. Et j'aime l'humour anglais. J'aime la façon de se présenter des Anglais. Voilà, donc, c'est vraiment une ville que j'aime énormément. Et la deuxième ville que j'aime beaucoup, où je suis allée avec mes enfants, c'est Venise. J'aime son côté aussi. Enfin, j'aime bien les villes où il y a de l'eau. Donc là, il y a beaucoup d'eau. Il n'y a pas de voiture. Et il y a une sorte de plaisir de vivre quand on va un peu en dehors des endroits touristiques. Voilà, toutes ces petites rues. D'ailleurs, on avait passé vraiment un bon moment où c'était super cool. Où on allait, partait le matin. On avait un tout petit appartement. Et on partait. On allait chercher deux, trois petits trucs dans les petits marchés. On n'avait pas... On ne s'était pas fait un super planning. On ne s'était pas dit on veut visiter ça, 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 ça. On n'avait pas mis quelque chose de dur. On a plus profité, en fait, de l'ambiance de la ville. Bien sûr qu'on a visité des choses aussi. Mais j'avais adoré cette ambiance et ce côté très cool. Et voilà. Puis j'aime... Bon, j'ai joué aussi au jeu vidéo Lara Croft. Et voilà, j'ai retrouvé les endroits du jeu vidéo. Donc c'est pareil. J'ai beaucoup aimé pour ça. On ne s'est fait pas très adultes. Mais j'aime aussi cette ville pour ça. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est vraiment pour... Voilà. Pour passer un petit temps avec vous. Partager des choses ultra légères. Pas très importantes. Et pourtant qui sont importantes dans le quotidien. Si vous avez envie de faire ce tag, bien sûr, je vous invite à le faire. Vous pouvez répondre soit sur Facebook, soit sur Instagram. Instagram, enfin tous les... Vous pouvez faire une vidéo aussi si vous avez une chaîne YouTube. Voilà. Puis je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.